et bien bonjour à tous bienvenue sur la chaîne mountain driver aujourd'hui au programme on vous présente une voiture très peu présente sur youtube en tout cas sur le youtube français je pense qu'elle n'a jamais été présentée donc ça va être l'occasion de vous la montrer surtout que ça fait un petit moment qu'on n'a pas sorti de vidéo donc on revient avec une belle auto donc aujourd'hui au programme volvo c30 air design pack eco vous allez voir on va vous présenter en détail et donc bien entendu on est avec théo la zouz salut à tous j'espère que vous allez bien et puis oh Sous-titrage ST' 501 Cette C30 est équipée du kit Eco qui comprend sur la face arrière un diffuseur spécifique avec deux canules d'échappement centrales alors que sur la Air Design T5 on a une sortie de chaque côté donc ça c'est uniquement sur la Eco et d'ailleurs qui est une ligne complète en inox avec une ligne complète en inox qu'on vous fera écouter un peu plus tard on retrouve les jantes en 19 alors que sur la C30 Sur celle d'origine il me semble que c'est du 18 pouces Donc j'entends 19, cale à l'arrière, ressort court Exactement avec cale à l'arrière, les ressorts courts aussi compris dans le kit Eco A savoir que ce qu'on sait en tout cas c'est la seule en France équipée du kit Eco Donc c'est un modèle assez unique Sur l'intérieur quelques modifications également purement esthétique Les boutons de verrouillage des portes avec le logo Eco Les seuils de porte qui s'éclairent en bleu avec le logo Eco Avec également le frein à main, levier de vitesse et puis les pédaliers Sur la face avant pas de grosses modifications On est sur un noir saphir donc couleur au catalogue Volvo Donc ça reste quand même une air design Après à savoir que donc là ça c'est du covering De base c'est couleur chrome Tout l'encadrement et des feux anti-brouillard Les feux anti-brouillard également Sinon c'est comme ça Sinon t'en penses quoi de cette Volvo extérieurement ? J'aime beaucoup, je trouve que c'est hyper original Je trouve ça plus original que de rouler en Focus ST typiquement Ça marche tout autant Parce qu'on est sur le même bloc moteur Et je trouve que ça se démarque beaucoup des autres voitures Et je pense que le fait qu'elle ait ce kit Eco au niveau de la cote C'est quelque chose qui va rester assez bien coté A savoir qu'à l'heure actuelle Alors il faut regarder sur le marché européen Parce qu'en France il n'y en aura aucune à vendre Mais sur le marché européen Des voitures comme ça en kit Eco Le peu qu'on a trouvé c'est avec des boîtes auto Et on a aux alentours des 15-16 000 euros au niveau de la cote Au niveau de la motorisation Donc on retrouve le T5 de chez Volvo Donc 5 cylindres turbo Qui développe environ 230 chevaux Au niveau de la cylindrée Donc on est sur un 2.5 litres Et c'est le même moteur que Ford a repris Pour l'équiper Enfin c'est le même bloc que Ford a pris Pour la mettre dans sa Focus 2 ST Voilà donc un petit peu Le compartiment moteur Donc on a un 5 cylindres transversal Voilà avec le petit logo Volvo Pas de signe distinctif sportif Quel qu'il soit dans le compartiment moteur C'est assez classique A préciser qu'il y a les toutes d'origine Tout à fait ouais Alors pour parler de l'intérieur Donc on retrouve un volant Qui vient de la finition Air Design Après l'intérieur classique Volvo Donc dans la lignée de ces années là Avec une console centrale bien droite Voilà donc on a tout ce qui est système de radio A l'ancienne Vous vous en souvenez avec les petites LED sur les touches Un petit peu comme un clavier de téléphone Donc après on a tout le système de chauffage ici La température On peut régler Left and Right Là c'est le son Le volume Et là le système de ventilation Donc là il y a une boîte Mécanique Petit levier en aluminium Comme on l'a vu avec le Air Design Voilà petite boîte à gants Petit rangement De porte goblée Nickel Tiens une cigare Voilà si tu peux filmer le compteur Qui est super beau en bleu Ça me fait penser au Maserati Il y a des Maserati C'est vrai Avec le compteur bleu Comme ça Un bleu un peu Un but bien profond Comme ça Très joli Avec le compteur bleu Intypique des sportifs De chez Volvo Tout à fait Et après bien sûr On retrouve les éléments de sécurité Volvo Qui s'est démarqué Qui a révolutionné le monde de l'automobile Avec l'invention De ça Donc le système Qui a révolutionné tout le marché Et d'ailleurs qui a laissé Le brevet public Sur la ceinture de sécurité Il voulait que tout le monde soit protégé Et après on a Le système de détection Des angles Des angles morts Voilà au niveau de l'intérieur Donc assez Très épuré en soi Très simple Et puis Moi j'aime bien Ça change Ça change comme voiture Et c'est original Après pour parler un peu des places arrière Ça reste quand même Très succinct Donc c'est une 4 places C'est une 4 places bien entendu Donc ça reste Ça reste un coupé Au niveau du coffre Déjà avant de parler du coffre On peut parler de la partie arrière Donc là c'est vraiment un haillon C'est la vitre qui s'ouvre carrément Donc c'est un arrière Très spécifique C'est hyper original Dans le milieu de l'automobile Il n'y a pas d'autres voitures Qui fait aussi original que ça je trouve Donc viens voir Jimmy Quand on va avec la caméra D'ici là Pour de vrai On a l'impression que c'est une mini J'ai l'impression que c'est une mini Comme ça à l'essai Et donc voilà On a une 4 places On a un petit coffre qui est sympa Après au niveau du fond On a quoi ? Une roue de secours Enfin une galette Et puis voilà Au niveau du coffre J'espérais pas Non mais la voiture Déjà en elle-même Est pas très grande Après si on rabat les sièges Bien sûr oui Ça pourra augmenter le coffre Mais sinon Je pense que c'est dans la moyenne C'est la première fois Que je l'entends Chanter de l'extérieur Comme ça Ça me fait penser A une RS3 Un petit peu le bruit Ça doit être dû Je pense aux 5 cylindres Mais le bruit Est très très sympa De cet échappement inox C'est parti Petit essai routier C'est agréable le 5 cylindres Ouais La route mouillée On va se calmer Ça me fait rire La clé qui est en gros ici C'est marrant Ça marche bien quand même Par contre c'est pas du tout violent Ça l'air très souple à conduire C'est hyper souple Et puis le couple du 5 cylindres C'est un camion On a l'impression de conduire un diesel Au niveau du couple C'est impressionnant Le bruit reste bien présent dans l'habitacle Mais c'est pas dérangeant Ça empêche pas de parler au quoi Après ça Ça doit être vachement invaincu À l'échappement inox Je pense Ouais je pense que le freinage Par contre il faut vite l'améliorer Si on veut tirer plus de chevaux Je pense que la première chose à améliorer C'est le freinage Moi ce qui me fait bizarre à côté C'est que j'ai pris l'habitude Des sièges récarants Ouais on est pas très bien maintenu Sinon quelles sont tes impressions Un petit peu Jimmy Sur la conduite surtout Gros point fort le moteur Vraiment La sonorité aussi c'est appréciable Après le freinage On sent qu'il en manque Vraiment Après c'est mon ressenti Tu me diras Toi Téo Ouais Le châssis je trouve qu'il reste ferme On sent ce qui se passe Mais ça reste quand même assez confortable C'est une bonne chose Parce que là on est sur des routes un peu accidentées Comme on dit Non mais c'est pas cassant On est bien dans les sièges Les sièges sont hyper confortables Bah défaut de maintenir Mais on peut pas tout avoir Mais en tout cas là dessus On est super bien Je pense par contre Je pense par contre Pour faire de la route Réellement on est mieux là dedans Que dans une Focus ST Je vais vous filmer un passage dans le tunnel Putain Mais avant ça Je vais vous montrer un truc Regardez les toiles d'araignée quoi Putain j'aime pas ça Mon dieu j'aime pas ça Mon dieu Mon dieu Déjà premier Première chose à dire C'est hyper souple La commande de boîte est ferme mais souple je trouve Enfin ça verrouille bien mais c'est très souple quoi Et bah le 5 cylindres ça a vachement du coup Là quand on a pu à peine on entend turbo qui se charge Bon on entendra pas la caméra mais il est perceptible un petit peu à l'oreille comme ça Le volant comme d'hab il y a un point milieu qui est mort Un peu comme dans la MX5 d'ailleurs Dans la MX5 tu regardes tu fais ça ça il se passe rien Mais bon malheureusement c'est comme dans beaucoup de voitures c'est la même chose Mais sinon on y est bien On a une bonne position Non j'aime bien pour l'instant Je pense que c'est la voiture idéale si on veut un truc qui marche fort Mais qu'on veut faire de la route avec etc Enfin demain tu peux prendre l'autoroute etc C'est peut être moins contraignant qu'une Focus RS ou une XT Et puis après c'est vrai qu'on a le On a le kit Eco qui est pas du tout répandu Donc c'est vrai que là on a les ressorts qui sont courts Donc c'est peut être un peu plus tap cul Mais sur les versions simplement Air Design Je pense que ça doit même être encore plus confortable Et pour les longs trajets ça peut être vraiment pas mal je pense Sinon on a une pédale d'accélérateur assez sensible C'est vrai que le frein faut y appuyer quoi Ouais T'entends comme il se charge le tourment ? Bon mais bien sûr sur ces petites routes on fait attention parce que On peut croiser n'importe qui donc on est pas sur circuit Ça me fait penser un peu à la vidéo de la ST que j'avais filmé A l'époque tu étais pas encore pas là toi Mais la ST avait un Je crois juste un silencieux c'était même pas un 4 bac C'était juste un silencieux bah c'était un full tube quoi Et pareil à 2500 3000 putain comme ça pour donner c'était un excellent Bon on fait un petit accélération pour ce que ça donne Alors on dirait que ça On dirait que ça pousse pas très fort Mais quand tu regardes l'aiguille des vitesses La vitesse putain on monte vite Bah c'est sûr que l'accélération ça va être plus aseptisé que dans la Mégane RS Mais enfin moi je sais que C'est plus doux mais putain comme ça ça monte hein Pour avoir l'habitude de la MX5 j'avais l'impression que ça a poussé tu vois Et bah ouais Alors pour comparer à la Focus ST La Focus ST j'ai le souvenir que c'était un chouïa plus violent entre guillemets Et voilà c'est la seule différence qui me vient en tête Après c'est vrai que là on a une caisse qui est pas commune du tout Ouais Une C30 on en voit pas tous les jours c'est ultra original En plus ça reste un entre guillemets un coupé un coupé trois portes Donc ce qui est hyper intéressant Il y a de moins en moins de voitures coupées maintenant Donc ça c'est ultra intéressant au niveau design je trouve c'est super joli Alors c'est une voiture vraiment sympa Je suis en 3ème j'ai l'impression d'être en 1ère tellement que ça a du couple T'as vu le couple c'est impressionnant Donc là on voit le château de l'Artaudier Et c'est beau Après petit inconvénient c'est pas forcément sur les routes un peu bavées ou autre on fait attention Alors on va évoquer le niveau de tarif sur cette voiture C'est un petit peu compliqué parce que déjà les chiffres de Volvo France A savoir que sur une phase 2, une C30 phase 2, T5, Air design, boîte mecha Il y en a eu que 10 qui ont été vendues Et donc celle là avec le kit Eiko Bah à la connaissance des sources qu'on a Et puis des sources de Volvo qui étaient propriétaires la voiture Bah c'est la seule française connue à ce jour avec le kit Eiko Après il y en a peut-être qui ont été importés de pays étrangers Mais elle c'est une 100% française Donc au niveau du prix on pense entre 16 et 20 000 On s'avance pas En fait on peut pas vraiment faire de côte parce que c'est la seule Donc voilà mais c'est aux alentours de 16 à 20 000 euros quoi maximum Bon les amis la vidéo touche à sa fin Donc très bon ressenti de cette Volvo Donc la prochaine sur la chaîne ce sera la Megane RS de Théo Et on vous expliquera le parcours pour l'acquisition etc. Et pourquoi elle a acheté cette auto surtout Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Merci à tous Sous-titrage ST' 501 Merci à tous